Alors je vous préviens, le premier que je prends, un papote et chuchote, un papote et je le mets à la porte avec un... Monsieur Monsieur Pote ! Alors je vous préviens, cette vidéo risque de piquer un peu. Ça va changer, j'en ai conscience du mood habituel, mais c'est pour votre bien. Vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages me demandant comment faire pour vivre au Japon. Je pense qu'on m'a posé la question bien plus d'un millier de fois et la réponse c'est maintenant. C'est faux, c'est pas maintenant. Comment ? Aujourd'hui je vais pas vous dire comment faire pour venir au Japon. Je vais vous dire comment faire pour y rester et s'y sentir bien. Parce que paradoxalement, c'est par ça qu'il faut commencer. J'ai la clim qui tourne depuis tout à l'heure, est-ce que c'est ennuyeux ? En dehors il fait 34 degrés, mettre un pas à l'extérieur c'est littéralement risquer sa vie ou presque. Il y a les Jeux Olympiques qui commencent là et je pense que les athlètes si c'est comme ça pendant tous les JO, ils vont morfler quelque chose, de bref c'est pas le sujet, bonjour. Cette vidéo fait partie d'une série réalisée en collaboration avec Rosetta Stone qui est une méthode d'apprentissage des langues que vous connaissez forcément si vous suivez cette chaîne. Ça fait deux ans et je pense même bien plus que ça qui sont partenaires réguliers des vidéos ICI Japon. Rosetta Stone Ensemble on a pour objectif de promouvoir l'apprentissage des langues. Vous savez que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à coeur, j'ai envie que vous compreniez mais vous le savez déjà à quel point c'est important de parler des langues. Et dans cette vidéo on va beaucoup parler de ça aussi parce que c'est vraiment un élément clé vous allez voir. Rosetta Stone rapidement pour ceux qui ne connaissent pas c'est donc une méthode de langue qui est disponible sur smartphone, sur tablette, sur PC. Et contrairement à une méthode classique c'est pas très scolaire, on va pas te faire enchaîner des points de grammaire ou de conjugaison à retenir. C'est basé sur des quiz, c'est basé sur de la répétition, c'est un petit peu plus pédagogique et naturel. Je sais grâce à vos retours que ça marche sur pas mal d'entre vous. Elle permet d'apprendre quand même jusqu'à 24 langues dont le japonais, enfin 23 langues parce que vous parlez déjà français. Dans la description vous avez bien sûr mon lien qui ramène sur ma page Rosetta Stone personnelle qui vous donne 50% de réduction. C'est à dire que pour 179 euros vous débloquez toute l'appli à vie, c'est à dire que vous avez accès aux 24 langues, à tout le contenu c'est des mois voire des années d'apprentissage. Essayez là dans tous les cas c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours et vous l'avez compris le point numéro 1 de cette vidéo ça va être Apprends le japonais, s'il te plaît. Je vous le dis tout le temps, apprendre des langues c'est un grand plus dans la vie, ça vous permet de faciliter vos voyages, vous en apprenez plus sur la culture des autres pays. C'est très bien sur un CV aussi mais si vous avez pour ambition d'habiter dans un autre pays, est-ce que ce serait pas logique d'apprendre la langue ? Imaginez-vous juste 30 secondes chercher un travail en France sans parler français, qui va vous embaucher ? Alors c'est pas impossible de trouver un travail au Japon sans parler japonais, soit tu trouves ton travail depuis la France, par exemple t'es un ingénieur et c'est ta boîte qui t'envoie au Japon. Ou alors tu es extrêmement qualifié dans un domaine particulier et là oui il y aura sûrement des entreprises qui auront besoin de toi. Et enfin la troisième méthode, enfin il y en a certainement plus mais c'est d'être prêt à accepter un travail qui soit dans un des domaines suivants, en général l'hôtellerie, la restauration ou être prof des langues. C'est ce que font beaucoup d'étrangers quand ils arrivent au Japon et je veux pas dire que c'est pas des bons travails mais en général c'est difficilement jouable sur la durée parce que soit c'est pas bien payé, les conditions de travail sont pas bien ou c'est pas très enrichissant. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on a pas envie de faire ce genre de travail très très longtemps à moins que ce soit vraiment ta vocation, il y en a qui kiffent par exemple être prof de langue et ça se passe très bien. Donc il faudra au bout d'un moment arriver à step up à passer autre chose mais ça j'y reviendrai plus tard. En tout cas imaginez-vous que évidemment les langues, ne serait-ce que pour faire des démarches administratives, pour rencontrer du monde, enfin pour la vie du quotidien en fait, apprenez le japonais. Sois réaliste, s'il te plaît. Il faut bien se rendre compte d'un truc, surtout dans l'univers professionnel. Au Japon, personne ne t'attend. On a tendance à penser, et je pensais ça aussi quand j'étais plus jeune, que quand on arrive dans un pays étranger, on va apporter quelque chose, on va apporter une culture, on va apporter un point de vue, une vision différente, une langue étrangère. Les gens seront contents de nous avoir, et bien pas du tout, non. Non, ça se passe pas du tout comme ça, je pense que la grande majorité du temps, à CV égal et à compétences égales, une entreprise japonaise préférera embaucher un japonais. Alors je suis d'accord, c'est très bien dans une entreprise d'avoir des gens différents, qui ont un point de vue différent, une culture différente, qui parlent plusieurs langues, mais au niveau de l'embauche, ça ne joue pas. Même pire, il y a beaucoup de boîtes qui vont te dire que nous on embauche que des gens qui sortent d'une université japonaise, et puis il y a encore beaucoup de boîtes, et ça c'est quasiment tout le temps, qui vont demander un certain niveau de japonais. En général, c'est le JLPT2 ou le JLPT1, c'est-à-dire parler japonais très très bien, mais c'est normal, parce que dans une boîte, vous allez sûrement être confronté à des clients, vous allez avoir des contrats à remplir, des choses comme ça, et si vous savez pas faire, à quoi vous servez ? Et même dans une boîte, j'allais dire, où on ne demande pas un gros niveau d'expertise, d'exigence, imaginez vous êtes dans un restaurant. Comment vous voulez prendre la commande des clients si vous ne parlez pas japonais ? Enfin, il faut vraiment un minimum. Eh... Wakadori no teriyaki chicken lunch. Bon appétit ! À moins vraiment que tu arrives dans une boîte, et que tu postules pour un poste qui a une certaine dimension internationale, ou que la boîte soit pas gérée par des japonais, tu te fermes les portes de 90, 95, 99% des boulots, quoi. Et si, pour tous ceux qui se demandent comment venir au Japon pour ouvrir un restaurant ou une boulangerie, ou n'importe quoi de français, Les mecs, vous n'êtes pas les premiers à y penser, ça fait déjà des dizaines d'années que des boulangeries, des pâtisseries, des restaurants, il y en a partout. Si vous voulez vraiment faire ça, vous avez intérêt d'avoir pas mal d'expérience, à la limite un nom déjà connu, de la thune, parce que ça coûte cher, et bien sûr il y a tous les problèmes de visa, etc. C'est vraiment pas facile. Sois modeste, s'il te plaît. La France est le pays dans lequel vous habitez en général, et c'est là que ça va piquer un petit peu. La France n'est pas le centre du monde. Relativiser les français, c'est 1% de la population mondiale. En gros, les japonais et le reste du monde, ils en ont rien à foutre de ce que pensent les français, de ce que font les français, de quelle valeur est importante pour les français. Ils s'en battent les couilles, parce que pour les japonais, le centre du monde, c'est le Japon. Pour les chinois, le centre du monde, c'est la Chine. Pour les américains, le centre du monde, c'est les Etats-Unis. Bon ça, tout le monde le sait. Quand tu veux habiter dans un pays qui est un pays étranger, et particulièrement au Japon, qui littéralement est à l'autre bout du monde, et qui a une culture totalement différente, il faut pas t'attendre à vivre comme en France, et il faut pas t'attendre à ce que les autres personnes vivent comme des français. Tout ce que tu prends pour acquis, même des trucs qui te paraissent basiques, ce sera pas forcément un acquis au Japon. J'insiste là-dessus, c'est très important, parce que si t'es pas prêt à faire un effort pour comprendre, pour t'adapter, et au minimum pour respecter le mode de vie des gens qui t'entourent, ne va pas habiter à l'étranger. Alors bien sûr c'est un process, c'est pas un bouton on off comme ça qu'on active, mais si au bout de plusieurs mois, ou pire plusieurs années dans un pays, sans encore faire des références à ton pays d'origine, à juger tout le monde d'après tes critères, tu vas pas passer forcément une vie très très heureuse, tu risques d'être aigri, en tout cas ça va gâcher une partie de ta vie dans ton pays d'accueil, c'est sûr. Il faut vraiment faire un effort d'ouverture d'esprit, et se dire il n'y a pas que ma façon de penser, il y a aussi celle des autres, et comment je peux faire pour la comprendre. Mets des sous de côté, s'il te plaît. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non, les affaires marchent en ce moment. Ouais, et du coup ? La thune, c'est important, je sais on en parle pas trop, c'est un peu tabou machin, mais c'est un fait. Quand tu habites, bah de toute façon la chance est important tout le temps, mais quand tu habites au Japon, je pense encore plus. T'as pas besoin d'être riche, même avec un petit boulot, tu peux t'en sortir très bien à Tokyo, si tu gères bien ton budget, tu peux avoir une vie très sympa. J'ai vécu comme ça pendant des années, et j'ai été très content. Par contre, si t'as vraiment un projet à long terme, si tu veux fonder une famille, acheter une maison, préparer ta retraite, là ton petit boulot, bah il va montrer ses limites. Vraiment, je pense que si à 30, 35, 40 ans, t'as encore un petit boulot au Japon, ça va être un facteur très stressant dans ta vie, tu vas vraiment t'inquiéter. Ça va être très dur de réaliser un projet de vie quel qu'il soit, et puis tu vas t'imaginer à la retraite à 85 ans en train de travailler encore, et c'est juste, enfin tu pètes un câble. C'est pour ça que je disais au début de la vidéo qu'au bout d'un moment, il va falloir step up, parce que la grande majorité des étrangers arrivent et trouvent un petit boulot. Mais il faut que pendant les quelques années que ça dure, tu en profites pour rencontrer des gens, te faire un réseau, éventuellement chercher du boulot, et surtout améliorer ton niveau de japonais. Encore une fois, je rebondis sur Rosetta Stone, mais c'est le genre d'appli que tu vas utiliser à peu près 10 minutes par jour. Donc même si t'as un boulot, même si tu vas à l'école, peu importe, après ça, avant ça, pendant ça, t'as toujours le temps d'apprendre, et il faut vraiment que t'en profites, c'est trop important. Il y a aussi quelque chose que beaucoup de gens sous-estiment pendant qu'on parle d'argent, c'est combien ça coûte de s'installer au Japon. Si t'arrives au Japon et que t'as pas de travail et juste quelques milliers d'euros sur ton compte, tu vas peut-être kiffer ta life pendant quelques mois, mais ça va pas durer très longtemps. Au début, tu vas acheter quelques figurines, tu vas te faire plaisir, tu vas te faire un petit voyage à Kyoto, ce serait trop qu'on ne pas en profiter. Je suis extrêmement déçu. Mais après, tu vas commencer à chercher du travail, tu vas te rendre compte que c'est plus compliqué que ça, que ça va prendre plus de temps, que même si tu trouves du travail, le premier salaire sera dans un mois et demi, et t'auras plus de thunes. Et ça, je l'ai vu plein de fois. Ou alors, a contrario, il y en a qui ont pas un grand budget et qui en ont conscience, mais qui se privent sur tout. Et c'est vraiment dommage d'être au Japon ou dans n'importe quel pays et de pas pouvoir en profiter un minimum. Si t'es à Tokyo et que tu peux pas manger un sushi, tu loupes des trucs quand même. En plus, il y a des visas au Japon, tu peux les avoir qu'une seule fois. Donc si tu loupes ta chance parce que t'avais pas assez économisé avant de venir, c'est con. Ne te retourne pas, s'il te plaît. Ayez conscience de ce que vous laissez chez vous. Ça m'est arrivé de voir des gens rentrer en France parce que leur famille leur manquait. Ou parce qu'ils ont essayé de faire une espèce de relation à distance avec leurs copains et leurs copines et ça n'a pas marché, étonnamment. Évaluer ce que vous laissez dans votre pays, c'est important, famille, amis. Pour certains, ça peut être le climat aussi, les 34 degrés qu'il y a maintenant. Il y a des gens qui peuvent pas le supporter. Imagine, t'as un petit peu d'embonbon, t'as des problèmes de santé, et ben tu vas te taper 2 ou 3 mois d'en faire en fait. J'exagère un peu, l'été japonais c'est pas si terrible non plus, mais par exemple, je me rappelle qu'au Canada, on disait que la durée de vie d'un Français, c'était 3 ou 4 ans. Après 3 ou 4 ans, ils en avaient marre de vivre dans un pays où l'hiver a duré 6 mois. Le sentier de neige jamais déneigé. Subrave la tempête dans le rang glacé. Le sentier de neige jamais déneigé. Qu'est-ce que j'aime le Canada. C'est des choses dont il faut avoir conscience pour certaines personnes. Aller à l'étranger, s'installer à l'étranger, ça implique une notion de sacrifice. C'est le mal du pays, tout simplement, et ça peut toucher les gens de façon différente. Moi j'ai vu un mec, un thaïlandais, il est rentré, alors qu'il adorait le Japon, il adorait Tokyo, il est rentré en Thaïlande parce que sa voiture lui manquait. Voilà, il aimait trop sa voiture, il pouvait pas s'en passer. Fais-toi des amis, s'il te plaît. Si t'es introverti dans ton propre pays, que t'as déjà du mal à aller vers les autres, quand tu vas arriver au Japon, il y a de grandes chances que ce soit la même chose, voire pire. Il y a énormément de personnes, vous le savez déjà, qui disent que c'est difficile de se faire de vrais amis au Japon. Et c'est pas faux que c'est plus difficile, ne serait-ce que par le fait qu'on ait pas la même culture, qu'on ait pas le même humour, ça compte. Mais c'est loin d'être impossible, en fait techniquement vous avez même plus de chances de rencontrer des gens intéressants quand vous êtes expat, ça ouvre plein de portes, il y a toujours plein d'opportunités. Encore une fois, on y revient, mais la langue, combien de personnes vont dire j'arrive pas à me faire des amis au Japon, oui mais tu parles pas japonais, ça aide pas. Pas besoin de parler japonais couramment évidemment, juste quelques mots en vrai, ça suffit pour pouvoir communiquer. Surtout au Japon où c'est un pays où les gens sont pas très très bons en anglais, donc c'est à vous de faire l'effort. Ensuite, je dirais qu'il faut pas négliger ce que peut t'apporter un cercle d'amis expat, expatriés. Pas forcément des français si t'es français, mais quand t'es au Japon, de toute façon, français, européen, canadien, enfin je veux dire, on voit plus trop les différences. On est tous pareils, deux yeux, deux oreilles. Mais avoir un cercle d'amis ou de connaissances expatriés, bon déjà c'est, tu passes des bonnes soirées en général, mais en plus de ça c'est beaucoup d'échanges, de partages, d'informations, pour trouver un boulot, des contacts, ça aide beaucoup, moi au début je faisais pas du tout ça parce que j'étais vraiment dans, et beaucoup font ça aussi, dans l'optique d'être que entouré de japonais, pour être en immersion, pour apprendre le japonais très très vite, et pour me sentir au Japon, tout simplement. Mais j'ai compris un petit peu plus tard les avantages que c'était d'avoir un petit gang d'expatriés autour de soi. Et en tout cas, ce qu'il faut, c'est avoir une vie en dehors du travail. Partage avec le monde, s'il te plaît. Là c'est beaucoup plus personnel, ça me touche moi, mais j'imagine que ça va toucher d'autres personnes aussi. Ce qui me fait apprécier le Japon, et ce qui m'a fait apprécier aussi les autres pays dans lesquels j'ai habité ou voyagé, c'est le fait de partager mon aventure. Alors vous le savez, les réseaux sociaux, Youtube, 800 000 abonnés, je partage. C'est absolument infâme, regardez. Mais même avant j'avais un blog par exemple, et beaucoup de personnes font ça. Ça peut être prendre des photos, écrire un livre, faire des illustrations, faire des conférences, ça prend plein de formes différentes. Mais la notion de partage pour moi c'est super important. Ne serait-ce que de partager avec ta famille et tes amis. Parce que 1, déjà ça va te pousser à faire plus de choses. Tu fais plus les choses uniquement pour toi, mais aussi pour les gens avec qui tu les partages. C'est une énorme motivation. Et 2, ça va te permettre de beaucoup mieux comprendre ce que tu fais, ce qui t'entoure. Parce que tu vas devoir l'expliquer aux autres. En plus tu peux avoir le retour des gens qui regardent ton travail, qui vont te donner des conseils, qui vont te rectifier, qui vont te donner des bonnes adresses. Donc ça te pousse énormément et ça t'aide à apprendre. Et en plus il y a un troisième facteur qui rentre en compte pour certaines personnes, c'est que ça peut t'ouvrir des portes. Je me prends moi-même en exemple. Mon entreprise, je l'ai bâtie sur mon blog à la base. Et je ne suis pas le seul à faire ça sur YouTube. Vous connaissez Japania, Ichiban Japan, le Pandaman. C'est des gens qui ont réussi à capitaliser sur leur chaîne YouTube. Il y a à Fukuoka une blogueuse qui s'appelle Bene no Fukuoka et qui est au Japon depuis 10 ans. Et grâce à son blog, ses photos, les réseaux sociaux. Elle est devenue, je crois, ambassadrice de la ville ou de plein de choses, du tourisme. Elle est vachement active là-dedans. Il y a aussi, comme exemple, Iseki Nicho qui est une boîte d'édition en France. Très quali et que je salue d'ailleurs. Qui s'est montée en grande partie, je pense, grâce aux blogs qu'ils ont fait quand ils étaient au Japon. Et puis plus proche de moi, il y a Ben aussi qui est photographe. Et il trouve la plupart de ses travails, enfin certains de ses travails, grâce à son site internet ou sa page Instagram. Donc le partage, c'est que du positif pour plein de raisons différentes. Et sûrement plein de raisons que j'ai oubliées ou que je n'ai pas en tête. Prépare ta famille, s'il te plaît. Alors là, j'ai fait toute une vidéo sur ce sujet. Je sais que vous l'avez regardé puisque vous êtes abonnés et que vous regardez toutes les vidéos. Le Japon est un pays qui présente certains dangers. Vous les connaissez pour la plupart. Les tremblements de terre. Kandisan, Kandisan Box. Les typhons, les tsunamis, etc. Et si vous restez au Japon pendant une grande période de temps, il y a quand même des chances, même si c'est relativement minime que quelque chose vous arrive personnellement, il y a quand même des chances pour qu'il se passe quelque chose, une catastrophe, une tragédie, une inondation, on ne sait pas. Et que vous soyez dans un rayon plus ou moins éloigné. Si vous habitez au Japon, vous connaissez plus ou moins les risques. Vous êtes préparés, informés. Vous savez qu'il y a peu de chances qu'il vous arrive quelque chose au final. Mais est-ce que les gens que vous avez laissés en France ou dans votre pays sont aussi informés que vous ? Est-ce qu'ils savent ça ? Parce que n'oubliez pas que quand il se passe quelque chose, les informations qui sont transmises par la télé, les médias en général, sont extrêmement déformées. On veut faire du sensationnel. Et je ne dis pas ça juste pour clasher. C'est la vérité, je l'ai vécu plusieurs fois. Ce qui se passe au Japon ou dans un pays quand il y a une catastrophe, ce que tu regardes à la télé, ça n'a rien à voir. Une chaussée extrêmement glissante et des températures toujours négatives. Une situation qui devrait perdurer toute la journée dans le nord-est de la France. C'est comme une vidéo YouTube et du montage. Des fois, on vous montre que les rires, que les bons côtés. C'est pareil aux infos, sauf qu'on va vous montrer que les mauvais côtés. En 2011, quand il y a eu tremblement de terre, tsunami, Fukushima, pour prendre l'exemple que tout le monde connaît, j'ai vu pas mal de Français retourner en France et certains ne jamais revenir. Pas parce qu'ils étaient inquiets de la situation mais parce que leur famille était trop inquiète et ils ne voulaient pas leur faire subir ça pendant des semaines et des semaines. Mon conseil, c'est d'en parler et d'informer vos proches et si possible, et ça, ça joue beaucoup quand on habite à l'étranger, faire en sorte que votre famille puisse venir au moins une fois au Japon pour comprendre, pour voir comment ça se passe, pour comprendre, pour avoir une notion des distances parce que Tokyo, Fukushima, ce n'est pas la porte à côté par exemple. Et plus les gens qui vous entourent vont comprendre le monde dans lequel vous vivez, plus ce sera facile de les rassurer, plus ils vont vous faire confiance. Moi, ma mère, si je lui dis, t'inquiète, il n'y a pas de problème, elle va me croire moi plutôt que BFM TV mais croyez-moi, c'est loin d'être le cas de tout le monde. Fais le bon choix, s'il te plaît. Ceci est extrêmement important et je pense que personne n'en parle, personne n'a même l'idée d'évoquer le sujet mais c'est une évidence, la qualité de ta vie, en général, mais je pense encore plus quand tu vas être à l'étranger, dépend grandement de la personne avec qui tu vas partager ta vie. Au bout d'un moment, si vous venez au Japon en tant que célibataire, il y a de grandes chances que vous rencontriez quelqu'un, qu'il soit une personne japonaise ou non d'ailleurs. Et la relation que vous avez avec cette personne, surtout si vous vivez ensemble, que vous vous mariez, va totalement déterminer le plaisir que vous allez prendre à habiter dans ce pays et j'ai envie de dire, le reste à la limite, on s'en fout. Si t'es bien chez toi à la maison, si t'es bien en couple, et ben c'est pas grave si t'as pas trop d'argent en fait, t'auras pas le mal du pays non plus. Et puis si t'es pas trop bien dans ton boulot, mais que chez toi le soir ou les week-ends, ça se passe super bien, et ben c'est déjà ça, tu vois. Et au contraire, si toute ta vie est parfaite, t'as un super boulot, plein de thunes, machin, machin, mais chez toi à la maison, ça se passe mal, et ben ça ruine tout le reste. C'est toujours évidemment très important, la personne avec qui on vit, vous le savez, mais je pense que quand on est à l'étranger, ça devient peut-être encore plus, parce qu'on a pas forcément le même cercle d'amis, on a pas forcément la famille, cette personne devient encore plus importante, je pense, pour toi et dans ta vie. Donc attention, on voit souvent des mariages qui se passent mal, qui se finissent mal, des personnes qui pètent les plombs, ça arrive. Et voilà, du coup je sais pas trop quels conseils vous donner, je suis pas psy et je suis pas un expert en relation amoureuse, tout ça, je dirais, privilégier la communication au sein du couple, et encore une fois, pour revenir là-dessus, mais la langue, c'est aussi une des clés au sein du couple, parce que tu parles pas la même langue, ça veut dire que, déjà, pour s'expliquer ou pour s'engueuler, c'est très difficile, c'est très frustrant, ça peut faire des quiproquos, et oubliez pas non plus que, autour de, par exemple, votre femme ou votre mari, il y a aussi sa famille, il y a aussi ses amis, et même si t'arrives à communiquer avec ta femme, il faut aussi que t'arrives à communiquer avec les gens qui l'entourent, parce que si ça se passe mal avec eux, il y a des chances que ça a un impact sur ton couple aussi. Il y a évidemment une grosse part de chance là-dedans, moi, par exemple, j'ai une belle famille qui est adorable, les amis d'Akiko sont super sympas avec moi et tout, donc vraiment, j'ai de la chance, mais un des trucs qui fait que ça marche avec tout le monde, c'est franchement que je parle japonais, ça aide énormément. Pose-toi les bonnes questions, s'il te plaît. Point numéro 10, je vais en profiter pour aborder rapidement tout ce dont je n'ai pas pu parler avant, déjà, la bouffe, on peut pas faire une vidéo sans parler de bouffe, surtout au Japon. Si tu n'aimes pas la nourriture japonaise, c'est pas un bon signe pour l'avenir, parce qu'au bout d'un moment, c'est pas un bon signe pour l'avenir, la nourriture, c'est trop important dans la vie. Les enfants, ça aussi c'est important dans la vie, presque autant que la bouffe. Si vous avez des enfants ou si vous prévoyez d'avoir des enfants à l'étranger, posez-vous une question, dans quel pays je veux qu'ils aient leur éducation ? Parce qu'il y a beaucoup de français, je le sais, qui vont répondre à cette question par la France. J'ai envie que mes enfants aillent à l'école en France. Enfin, dernier point, et c'est un rappel à la vidéo que j'ai faite, pas la vidéo d'avant, mais celle encore d'avant. Est-ce que vous êtes prêts à passer toute votre vie dans un pays où vous serez toujours considéré comme un étranger ? Je vous donne pas mal d'éléments de réponse dans la vidéo en question, mais c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Voilà, c'est tout pour moi, c'était une vidéo un petit peu différente aujourd'hui. Vous le savez, le décor TVLU pour tourner une vidéo ici Japon, c'est assez exceptionnel. C'est vraiment quand j'ai envie de répondre à un sujet en particulier. Et là, récemment, je vous avoue que je reçois beaucoup de messages dans le sens « Bonjour, je suis plombier en France ou je suis mécanicien, j'ai un BTS, comment je peux faire pour venir au Japon ? » Moi, j'ai envie de vous dire, posez-vous d'abord les bonnes questions. Est-ce que c'est fait pour vous ? Et le but de cette vidéo n'est absolument pas de vous décourager. Au contraire, si vous avez envie de voyager ou de vous installer dans un pays, faites-le. Même si vous n'avez pas envie, j'ai envie de vous le dire parce que c'est que du positif, c'est des expériences incroyables. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous avertir que c'est pas si facile et mieux vous être préparé, que ce soit au niveau financier, au niveau psychologique, que ce soit au niveau des relations que peut-être vous pouvez vous faire en avance. Il faut le faire, il faut se préparer, il faut anticiper son arrivée dans un pays, pas comme je vais au pays des bisounours, mais comme des challenges m'attendent. C'est un challenge de s'installer à l'étranger. C'était un petit peu le point de cette vidéo. Encore une fois, et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment la chose qui transforme mon expérience au Japon, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, c'est l'apprentissage de la langue. C'est tellement important. Quand je vois les français qui parlent japonais et les français qui parlent pas japonais au Japon, je peux vous dire qu'ils ont pas la même expérience. C'est pas obligatoire encore une fois de parler super bien japonais pour venir au Japon, mais si vous avez vraiment un projet de vie à long terme, il faut s'y mettre. Et il faut s'y mettre évidemment avec Rosetta Stone, partenaire de cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a le lien en description qui vous donne 50% de réduction, allez checker ça. Il y a eu un tremblement de terre, mais il a duré genre une seconde. Ça a juste fait bouger un peu comme ça. J'aurais pu illustrer mon propos en direct. Allez, mach maché. Pardon, excuse-moi, je suis... Ça va ? C'est parti ! C'est parti ? C'est parti ! C'est parti ! Je suis aproximé ou pupil ! P� Donc c'est parti ! C'est parti ! C'est parti !